Faire sa lessive maison est un jeu d'enfant, rapide, économique et bon pour l'environnement. On garde sa lessive en poudre dans un bocal en verre et la lessive liquide dans le dernier récipient en plastique en notre possession. C'est parti pour la lessive en poudre. On commence avec le bicarbonate ménager. J'utilise ici la demi-tasse américaine comme mesure, mais je vais vous donner les correspondances en poids. Vous aurez la recette imprimable dans le menu déroulant sous la vidéo. On commence avec une tasse et demie de bicarbonate ménager, c'est-à-dire 350 g. C'est un excellent produit ménager qui nettoie des tartres, neutralise les odeurs des textiles, des tapis, des poubelles. On ajoute le même volume de cristaux de soude qui correspond à 180 g. Les cristaux de soude ont un pouvoir dégraissant. Il faut manipuler ses poudres avec un minimum de précaution, car vous voyez qu'il s'échappe une fine poussière et ce n'est pas très agréable de la respirer. Donc faites doucement quand vous versez et tenez-vous éloigné ou même portez un masque. A ma préparation, j'ajoute une demi-tasse de sel d'Epsom qui correspond à 100 g. Le sel d'Epsom a sa place dans la salle de bain pour de nombreuses utilisations. J'ai mis dans l'article de mon blog associé à cette vidéo, une vidéo qui explique 50 trucs et astuces à faire avec du sel d'Epsom. Une cuillerée à soupe ou 20 g de sel de cuisine pour son pouvoir purifiant et désodorisant. On ferme le pot et on remue pour bien mélanger les différentes poudres. Voilà, votre lessive est terminée. C'est aussi simple que ça, rapide. Cette lessive, vous l'utilisez comme une lessive en poudre habituelle pour le linge de lit, le linge de table, le linge de salle de bain, les jeans. L'intérêt de cette lessive, c'est qu'elle ne contient pas de tensioactifs d'origine pétrochimique, pas de phosphate, pas d'enzymes modifiés, pas d'azurant optique, pas de parfum et de colorant de synthèse. Personnellement, je ne rajoute pas d'huile essentielle pour la parfumer. Je trouve que nos sens sont beaucoup trop sollicités dans notre culture. Passons maintenant à la lessive liquide. Il nous faudra un petit peu plus de temps parce qu'on doit laisser complètement refroidir la préparation. Donc là, on va préparer un litre et demi d'eau, la plus douce possible. Ce sera le mieux, bien sûr. On pèse 60 g de savon de Marseille en copeaux. Dans une bassine assez grande, on verse toute l'eau et on va ajouter les copeaux de savon. Quand l'eau sera chaude, mais pas à ébullition, on arrête le feu, on laisse gentiment fondre, on aide un peu en remuant. C'est amusant. Et on laisse refroidir. On prépare 40 g de cristaux de soude que l'on va ajouter à la préparation lorsqu'elle sera totalement froide. En refroidissant, les copeaux de savon fondus dans l'eau vont avoir un peu gélifié. Donc on s'aide d'un mixeur plongeant pour homogénéiser le tout. On n'hésite pas, on brasse correctement. Si notre eau est trop calcaire, on peut ajouter 2 cuillères à soupe de bicarbonate ménagée. Et maintenant, on transvase dans notre bidon qu'on a récupéré. Et c'est ainsi que ce bidon retrouve une seconde vie, mais qui va durer fort longtemps, puisqu'on le remplira à chaque fois qu'il y aura besoin. Cette lessive liquide au savon de Marseille est adaptée aux tissus plus délicats, comme les sous-vêtements féminins, les pulls, les chemisiers, les chemises, etc. Pour le lavage des mains, j'utilise un savon solide. Et ce qui est assez agaçant, c'est qu'il reste humide en dessous et il dépose toujours de la saleté sur son support. A la longue, c'est un petit peu pénible. Donc Briochin donne une petite astuce que j'ai trouvée intéressante. C'est de mettre quelques copeaux de savon de Marseille sur ce support. On prend juste une paillette dans ses mains et on s'en sert comme d'un morceau de savon, normalement. On frotte, on fait mousser et le support restera toujours propre. Je pense que c'est intéressant, ça peut être ludique pour les enfants et amusant pour nos invités. Et en tout cas, moi j'apprécie beaucoup parce que le support du savon n'est plus souillé comme il l'était auparavant. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes tenté à préparer vous-même votre lessive. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.